Le problème, c'est qu'on a tendance à croire que prendre des cours sur Internet suffise à nous rendre bilingues. On pense que si on s'acharne et qu'on réserve beaucoup de créneaux chaque semaine, on progresse. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il y a en effet un timing précis à respecter avant de pouvoir commencer les cours sur Internet, avant de pouvoir converser, et du coup, sous peine de perdre de l'argent et du temps. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Avant toute chose, je vais vous expliquer comment fonctionne l'apprentissage d'une langue. Pour simplifier et ne pas trop rentrer dans les détails, on va partir du principe qu'apprendre une langue se découpe en deux phases. Donc, phase 1, phase 2. La première phase, elle correspond au niveau débutant, qui va évoluer jusqu'au niveau pré-intermédiaire, intermédiaire, et ensuite, qui va aller chercher un niveau plus élevé. La première phase, cette phase, elle dure généralement entre 4 et 6 mois. Attention, suivant les personnes, suivant votre engagement, suivant vos capacités personnelles, le travail que vous allez fournir, est-ce que vous travaillez tous les jours ou pas, ça peut être plus ou moins long. Quand je parle de 4 à 6 mois, je pars pour des langues, on va dire, dites classiques, qui restent simples. Je parle de l'anglais, je parle de l'espagnol, je parle du portugais, par exemple. Si vous décidez d'apprendre le russe, le chinois, la langue, elle est beaucoup plus complexe, et la première phase, elle va durer beaucoup plus longtemps. On va aller chercher quelque chose qui dure peut-être entre 10 et 12 mois, voire plus. Donc, ce qui suit cette première phase, c'est ce que moi, j'appelle le point de rupture. Certains, ils l'appellent le déclic, le point de clic, en tout cas, peu importe. Dans tous les cas, c'est un point qui est un peu charnière dans votre apprentissage. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça le point de rupture. Ça va correspondre au moment où les choses deviennent compréhensibles. Vous avez fait un travail jusqu'à maintenant, vous avez eu du mal, vous comprenez, mais vous n'arrivez pas à parler, vous arrivez à parler, mais vous ne comprenez pas. Vous arrivez à comprendre des bribes de phrases, mais pas tout. On va dire que du jour au lendemain, dès que vous allez passer ce point, vous allez commencer à comprendre beaucoup plus. Vous allez comprendre les films, vous allez comprendre plus les audios. Votre oreille, elle va s'adapter à la langue. On va dire que tout le travail que vous avez fait en amont, on va payer entre guillemets du jour au lendemain. Moi, je trouve que c'est un moment important. C'est un peu le moment magique. C'est votre cerveau, il se met à mettre la deuxième, et là, vous sentez réellement des progrès significatifs. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans cette phase 2, la phase numéro 2, vous allez pouvoir prétendre à un niveau pré-intermédiaire, intermédiaire. Il ne vous restera plus qu'à continuer à travailler pour continuer à augmenter les plateaux. et augmenter votre niveau petit à petit. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu, première phase, point de rupture, deuxième phase. Moi, en 2018, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je ne connaissais pas du tout ce schéma. Je suis parti sans réfléchir. J'ai commencé rapidement à prendre des cours sur Internet après seulement quelques semaines. J'ai utilisé le site italki. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus où j'ai expliqué un petit peu l'outil, les différentes utilisations. Pour résumer rapidement, c'est juste un site qui vous permet de prendre des cours avec des natifs ou des professeurs agréés et de pouvoir échanger et progresser sur la langue que vous souhaitez. Moi, quand j'ai commencé à le faire, je ne maîtrisais pas du tout les bases. J'avais dû apprendre un petit peu quelques phrases, quelques mots de vocabulaire. Mais je me suis dit que prendre des cours, ça m'aiderait sûrement à progresser et à aller plus loin. Donc, j'ai réservé des cours d'une heure avec des profs sur italki. Et à l'époque, je pensais vraiment que plus je prenais de cours, plus je progressais. Je suis donc retrouvé avec des cours à 25 euros. J'avais pris des profs assez chers, mais je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc, j'en ai pris plusieurs par semaine, environ deux. Et du coup, au fil du temps, j'ai vu le budget complètement exploser. Mon niveau, il n'a pas du tout augmenté. En vérité, c'est que comme moi, je n'avais pas construit des bases solides. Je connaissais très peu de mots, très peu de phrases. J'avais vraiment du mal à comprendre ce que la personne me disait. Je me suis retrouvé. En plus, j'avais pris des professeurs qui parlaient français. Et donc, en plus, on a commencé à parler de la pluie du beau temps. Ça n'avançait pas. La personne m'a raconté sa vie. Il y en a même une, je me rappelle. Je crois que c'était le deuxième cours que j'avais pris. Elle s'est permis de partir 10 minutes, aller chercher son collier Amazon et de revenir. Elle m'avait planté. Bref. En gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai commencé à prendre des cours alors que je n'étais pas prêt. J'ai voulu prendre des cours beaucoup trop tôt. J'aurais dû plutôt consolider les bases et ensuite de m'orienter vers ce genre de suite. Pour vous donner une image, quand on construit une maison et qu'on se concentre surtout d'abord sur la construction des fondations et après, on s'occupe du reste de la maison, des murs, du toit, etc. On n'essaye pas de mettre des murs sur un terrain qui n'est pas prêt au moins de coups de vent. Les murs, ils s'écroulent. Donc, en gros, j'ai pris des cours. Je n'étais pas du tout prêt. Donc, j'ai perdu du temps et de l'argent. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une règle absolue. Mais je pense que pendant cette première phase, il faut surtout apprendre à travailler en autonomie. Il faut lire, apprendre du vocabulaire, apprendre à parler seul en répétant des audios. Ça, c'est très important. Éventuellement, utilisez des applications. Usez vraiment tous les moyens nécessaires pour être autonome et construire vraiment des bases solides. Ensuite, quand vous aurez atteint ce fameux déclic, ce fameux point de rupture, et que vous commencez à être en pré-intermédiaire, intermédiaire, et que vous commencez à avoir un niveau un peu plus correct, et que finalement, quand la personne parle dans un film, vous arrivez à comprendre son sous-titrage, c'est le moment où vous serez prêt. Sinon, ça ne sert à rien parce que vous allez vraiment user du budget et vous n'allez pas pouvoir vraiment vous exercer. Donc, vraiment, attendez d'atteindre ce fameux point. À partir de ce moment-là, vous serez prêt. Avant, construisez votre base. Apprenez, apprenez, apprenez seul. Et vous verrez que tout ce que vous allez utiliser par la suite, ça sera beaucoup plus efficace et vous perdrez plus de temps. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.